assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh je vais vous présenter un composant fondamental pour l'électronique qui est le transistor bipolaire les transistors bipolaires sont des composants électroniques constitués de trois broches je vais vous présenter un transistor bipolaire il y a deux types il y a les transistors bipolaires type NPN et les transistors bipolaires type PNP donc voilà le symbole d'un transistor bipolaire type NPN et le type PNP la différence m'a bien les deux symboles qui sont au niveau de la flèche l'indif la borne E alors que ce soit le type NPN ou le type PNP il y a la broche B qui s'appelle la base donc il y a la broche C qui s'appelle le collecteur et la broche E qui s'appelle le limit voilà donc c'est une question c'est une question c'est une question c'est une question qui s'appelle les transistors bipolaires et c'est qu'ils sont des composants unidirectionnels c'est-à-dire que le sens du courant dans les broches dans les transistors bipolaires qui s'appelle le limit c'est-à-dire que le type NPN le courant de base IP qui s'appelle la base vers l'émetteur donc d'aimètre nous avons le sens de la flèche l'indique au niveau du symbole ou le courant du collecteur qui s'appelle le type NPN qui s'appelle la borne C vers la borne E sur le type PNP le courant de base qui s'appelle le type PNP qui s'appelle E vers P et nous avons le sens de la flèche qui s'appelle le symbole et sur le courant du collector ici sur le type PNP qui s'appelle E vers C nous avons le sens de la flèche qui s'appelle le courant du transistors bipolaires bien sûr pour polariser correctement les jonctions qui s'appelle la base vers l'émetteur et le collecteur et l'émetteur maintenant sur le NPN je crois qu'il y a effectivement le passage de P à l'E nous avons appliqué une tension VPE positive donc à ce qu'on a dit une tension VPE positive à l'âge je qu'on a dit le plus au niveau du LB par rapport au moins au niveau du LE donc on a dit le passage mais le B, le E n'est pas le courant de base n'est pas le courant mais bien le collecteur et l'émetteur parce qu'on a dit une tension VPE positive parce qu'on a dit le plus au niveau du L collecteur par rapport au moins au niveau du L l'émetteur alors on a dit le type PNP donc on a polarisé correctement on a dit le sens le courant dans un transistor PNP parce qu'on a appliqué une tension VPE négative donc on a appliqué une tension VPE négative donc on a dit le moins sur le P par rapport au plus sur le E c'est-à-dire ce qui est-à-dire ce qui est-à-dire la tension qui est-à-dire le collecteur ou l'émetteur qui est-à-dire le VCE va s'attendre comme négatif là je veux dire qu'on a dit le courant à l'armée le E vers le C donc on a dit qu'on a donné le moins le moins le plus sur le E voilà alors pratiquement la jonction base émetteur c'est-à-dire NPN c'est-à-dire NPN qu'on a gardé une tension de seuil pour une diode qu'on a gardé une tension de seuil égale à 0.7V donc le principal NPN est-à-dire 0.7V donc c'est-à-dire la tension minimale qui est-à-dire appliquée par la base au émetteur parce qu'on a dit un courant de base donc c'est-à-dire NPN ou le principal PNP est-à-dire qu'on a dit une tension VPE minimale moins 0.7V tension de seuil moins 0.7V bien sûr on a gardé appliqué une tension 5V donc même qu'on a gardé une tension 5V on a appliqué directement dans la base au émetteur alors on a une résistance en série pour limiter le courant de base si on a n'est pas le type PNP il a appliqué une tension bien sûr négative pour assurer la tension VPE égale à moins 0.7V donc on a appliqué directement la base au émetteur donc d'abord nous dirons une résistance en série avec la base pour limiter le courant de base voilà alors d'abord nous avons le fonctionnement du transistor alors c'est le courant ici qui traverse le collecteur vers l'émetteur que ce soit le NPN ou le PNP nous avons le courant de base ce qui est ici ici tu sais oui bêta fois ib alors cette bêta c'est une caractéristique de l'eau transistore donc c'est le gain en courant bêta c'est le gain en courant qui est dans l'ordre de 100 150 100 150 1000 donc c'est le gain en courant donc la relation fondamentale d'un transistor bipolaire c'est que le courant de l'emetteur se retrouve directement au courant de la base donc la relation ici c'est bêta ib non c'est type n bêta n n n n n comme ça c'est qu'on peut appliquer la relation au niveau sur le courant de l'emetteur donc ici on a courant de l'emetteur i e qui est donc on peut corriger le sens au niveau d'un symbol Et ici, avec le type PNP, c'est un courant d'un mètre. Et on va suivre le sens de la flèche de l'indif le symbole. On va dire que c'est un sens de la flèche de l'indif le symbole. D'abord, quand on va appliquer la loi de nous, on va faire l'accord. On va mettre IE. On va mettre IE. IE, on va mettre IB plus IC. On va mettre IE et born on va CONeni-lonné. On va mettre IE parier. On va mettre IE en haut. Inuit ça peut-être sur la flèche. J'en ai parlé de C dans le lien avec IE donc qu'on va mettre IE. Nous avons mis à E, qu'est-ce que nous faisons ? E E Nous faisons E B E B plus E C C'est E B, donc nous faisons E B plus B E B Donc nous faisons E B, qu'est-ce que nous faisons ? B B plus 1 fois fois E B Voilà Donc, les relations, nous allons savoir Donc, la relation est E C C'est E B Donc, nous faisons l'application d'E E E plus E C Donc, nous faisons E E plus 1 fois L'E fois E B Une question qui est C'est qu'il peut nous sentir que c'est E B plus 1 c'est-ce qu'il fait ? C'est-ce qu'il faut C'est-ce qu'il faut faire du B C'est-ce qu'il faut faire du B Pourquoi ? Parce qu'il y a B C'est-ce qu'il peut utiliser des casques de B Donc, l'ordre du ligne de E On D à la misee au transistor P où c'est bien sûr dans l'ordre entre 100 200 Eh on peut trouver 1000 Donc, si nous faisons, par exemple, 100, donc 100, c'est près de 101, 150, c'est près de 151. Et donc, cette IE, c'est possible de faire, c'est près de Beta EB. Comment nous faisons-nous ? Nous avons dit que c'est Beta plus 1, c'est plus Beta. Donc, nous avons dit Beta plus 1, c'est plus Beta. Donc, ce qui veut dire que Beta EB, c'est E, et Beta EB, c'est E, c. Et donc, on dit que E, c'est plus C. Voilà. Donc, le courant de collector, c'est plus E, c'est plus E. C'est très faible devant le courant du collecteur ou des médecins. Alors, ici, il y a une question, c'est que le courant de EB nul. Il y a un courant de base, c'est C, E, B, égal à 0. Alors, ici, il y a un courant de base, c'est normal. Là, il y a une ici, que c'est Beta fois EB. Donc, il y a un courant de base EB. Donc, il y a un courant de base EB. Alors, il y a un courant de collecteur ou des médecins. Donc, il y a un courant de base EB. Différent de 0. Donc, ici, E, c. C'est différent de 0. Et il y a un courant de base EB. Et il y a un courant de base EB. C'est uni, l'IB低 ce bidding. Ce DAY, c'est le�ant I, E qui signifie l'IB de易y N. Donc, où sont les commentedes essentiels de la coursêлом de base ? De Button, on va négligir le courant de base qu'on est fort là. Nous pensions que l'IE, c'est générable, l'inc. Donc, nous하고ons l'inc l'inc their own. Eh bien, il est personnel mais Tahél G. Tout cela, elle est non plus classique. Et alors, ici, cela n'a pas d'обрée par meséties imposibles ? C'est ce qu'il y a dans le cas, parce qu'il y a dans le cas, il n'y a plus de l'E.C. Et c'est ce qu'il y a plus de l'E.C. Et bien sûr, si vous n'avez pas de couronne de base, vous n'avez pas de couronne ici. Et donc, l'eهمé de couronne de base, c'est qu'il y a plus de la commande. C'est-à-dire que le couronne de base, l'hedef de nous, c'est de contrôler le passage du couronne avec le collecteur ou l'émetteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de l'émetteur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de l'émetteur. C'est bon ? C'est-à-dire qu'il y a un robine. Un robine qui s'aj cette entière avance, il y a Terra- mac qui vient d'un coup de couronne . C'est-à-dire qu'on a appelé un mosclote ou l'émetteur. C'est-à-dire qu'on estака pasta box. Si on wp-det un murón permissier, il y a une bonne épaquéplication co critique le racc角. Et surtout que les compilaires les compilaires aurontont avec le collecteur. ici, donc ici qui est le contexte, il est possible que nous avons négligé le courant de base, généralement nous avons négligé le courant de base devant le courant qui est le collecteur ou les mèdeurs, voilà donc, ce qui nous explique là, c'est qu'on a besoin d'un appel PNP, ce qui m'a dit à vous, c'est la différence entre le transistor NPN et PNP, qui est le polarité, qui est le sens du courant, donc c'est la même logique que nous expliquons sur le NPN, il y a la même chose sur le PN. D'abord, nous devons réchauffer le transistor bipolaire dans la réalité, donc nous pouvons réchauffer les différents boîtiers. Donc, nous avons parlé dans le cours des boîtiers de tension, nous avons vu un boîtier T0-120, c'est le boîtier, c'est le boîtier. Donc nous avons vu le boîtier, c'est le boîtier T0-120, ce qui nous avons vu dans le boîtier, mais auquel j'ai eu un circuit intégré dans le boîtier, il y a un composant qui est le transistor, c'est la différence dans le code qui est écrit sur le composant donc c'est le code TO120 c'est le code TO3 c'est le code TO3 c'est le code TO92 c'est le code TO39 c'est le code TO39 c'est le code TO3 c'est le code TO39 et c'était utilisé en線しく la puissance dissipe avec le composant alors que le transport de la puissance qui m'invite par la puissance c'est la même forme de chaleur on prévoit lors de cette structure la première fois qu'on mencère la présence qui diminue à celle de la chaleur on a高i à la puce que l'on Alberta a tenu un diffusant de Metallic un radiateur, pour dégager la chaleur dans le transistor. Maintenant, il y a que le transistor ne va pas dissiper la chaleur qui est là. Je ne sais pas si c'est le bois de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà. Donc, je vais vous montrer qu'il y a des bachelines qui fassent d'identifier les broches. Alors, c'est-à-dire qu'il faut prendre le multimètre et tester les broches des transistors et le transistor avec un transistor NPN, HPNP et là, il y a la base et là, il y a l'émetteur et le collecteur. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo d'un autre comment tester un transistor. Je vais vous montrer la vidéo j'ai, incha'Allah. Donc, voilà. Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merci. Merci. Merci.